La démocratie participative, en fait, alors, moi j'aime pas trop le terme de démocratie participative, mais le mot pendant temps, c'est toujours pareil, qu'est-ce qu'on met derrière les mots ? Alors moi j'ai bien le côté démocratie participative inclusive, c'est-à-dire qu'elle pue les gens, parce que la démocratie participative, elle peut aussi être trop militiste, et c'est surtout pas ce que l'on préfère. Vous avez déjà dit beaucoup de choses avec mes amis sur la participation citoyenne, donc je vais continuer d'abord répondre à la question « Pourquoi ? », ça y est, c'est clair. Je vais répondre à trois autres questions. Nous allons répondre à trois autres questions « Pourquoi ? », « Pour qui ? » et « Comment ? ». Ce que nous avons remonté dans les rencontres des habitants, c'était ce que vous avez demandé à tous les citoyens, de façon systématique sur chaque sujet, de donner notre avis, comment vous avez votre avis, etc. Donc on va essayer de répondre de façon très pragmatique. Il y aura deux types de projets dans notre programme. Ce qu'on appellera les actions. Elles seront clairement définies, elles apparaîtront dans notre programme, c'est ce que l'on mettra en œuvre si nous sommes élus, et ces actions-là ne feront pas l'objet d'une discussion avec les citoyens, puisqu'on considérera que si l'on était pour nous, c'est qu'ils sont favorables à ces actions. Et puis après, il y aura ce qu'on appelle des orientations, qui tournent autour de ces trois axes, environnement, vivre ensemble et urbanité. Alors ces orientations, elles ne seront pas définies par des actions, et notre idée, c'est effectivement de construire ces actions avec les Sénakés. Sur la base de commissions extra-municipales, on se rencontreront des Sénakés et des élus. Et à chacune de ces commissions extra-municipales surgiront des actions qui seront ensuite portées financièrement et qui seront présentées de façon systématique à la suite d'une journée citoyenne, où effectivement on présentera au Sénaké l'ensemble de ces travaux. Donc une machine importante d'écoute, de concertation et de co-construction. Pour qui ? Alors, le constat qu'on a fait quand on a regardé ce qui se passait au niveau de la participation citoyenne, c'est qu'il y a déjà de l'engagement citoyen au travers des associations. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on retrouve en général, les gens qui sont dans les associations, dans les différentes instances participatives qu'on a citées. Il y a eu deux grandes instances participatives lors de notre mandat. C'était les ateliers participatifs et aussi la commission extra-municipale du centre-bourg. Et ce qui nous interroge, c'est de se demander pourquoi certains Sénakés ne participent pas à la vie citoyenne. Et comment effectivement on pourrait venir interroger des gens qui n'ont pas l'habitude de venir faire entendre leur voix. Alors, il y a quatre façons, me semble-t-il, de lever ces leviers. Le premier, c'est de proposer des sujets qui intéressent et s'énakés. Ça, c'est évident. Les gens se déplaceront s'ils ont le sentiment que les questions que l'on met sur la place publique sont des questions qui sont intéressantes. Le deuxième levier, c'est effectivement de communiquer sur l'ensemble de nos instances participatives qui vivront tout au long du mandat. De façon à être le plus clairvoyant et le plus clair possible. Le troisième levier, c'est de dire aux gens que ce qu'ils ont à nous dire nous intéresse. A partir du moment où, bien sûr, ça concerne l'intérêt général. Et alors là, la difficulté des gens, c'est que de temps en temps, ils se disent qu'ils n'ont pas de légitimité à parler. Soit parce qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas compétents sur le sujet, soit parce qu'ils considèrent que leur voix ne sera pas entendue. Alors, nous allons insister sur le fait que nous considérons que chaque citoyen est compétent. Compétent pour son expertise. On a parlé de Julien, on a parlé, on pourrait parler de Catherine aussi, éventuellement de Colette, qui sont des gens qui sont compétents dans leur domaine. Mais on a aussi croisé le regard avec des gens qui sont des experts de l'usage de notre village. On a entendu pendant ces commissions des gens, des Sénakés, nous parler de comment ils s'appropriaient la ville, comment ils vivaient notre village, etc. Et donc, comment, au bout du compte, ils s'en servent, comment ils l'utilisent et quelles sont les fragilités qui existent dans ce village. Et puis la quatrième chose, c'est qu'il faudra que les gens soient persuadés que leur voix soit entendue. Parce que c'est facile de créer des instances, mais après, si effectivement, au bout du compte, les élus décident sans entendre la voix, on ne générera que de la frustration. Donc c'est absolument pas notre principe et nous ferons en sorte d'entendre et de montrer aux Sénakés ce qu'ils veulent dire est important. Et puis alors, comment, quels sont les outils ? Alors il y aura différents outils, parce qu'en fait, quand il s'agira de nourrir les orientations qu'on a dessinées dans notre projet, nous convoquerons, entre guillemets, les Sénakés à venir travailler avec nous. Mais il sera possible également que les Sénakés puissent venir interroger les élus sur, effectivement, des projets qu'ils aimeraient porter. Et dans ce cadre-là, effectivement, nous ferons appel à des outils différents de participation. Et alors, vous aurez sur le site internet l'ensemble de l'explication de ce schéma d'organisation. Mais nous avons décidé aussi d'écrire une charte, une charte éthique qui va lier les élus et les habitants, pour que tout soit clair et que les gens sachent très bien quels sont les principes fondamentaux de cette participation citoyenne. Et donc, je vais demander à Jean-Pierre de nous donner quelques éléments essentiels de cette charte. La charte, c'est un véritable contrairement à les politiques entre la commune et les citoyens et les habitants. Il faut qu'il soit écrit, que ce soit noté et que les gens puissent se reconnaître dans cette charte pour savoir qu'ils ont une garantie, quelque part, que ce contrat existe et que leur parole soit écoutée. Donc, pourquoi ? Le but de la charte, c'est pour que les gens, les Sénakés s'investissent un petit peu dans les décisions. Enfin, pas un petit peu, beaucoup dans les décisions. Il faut mobiliser l'intelligence collective. C'est vrai qu'au niveau des ateliers participatifs, on s'est rendu compte que, eh bien, c'est vrai qu'on discute... Enfin, il y a beaucoup de choses qui sortent entre les 10 ou 15 personnes motivées. C'est quand même... J'étais... Moi, j'étais surpris de l'atelier participatif, de la quantité, de la qualité de travail qu'il y avait là, pour qui j'ai plus de train en marche, il s'est arrivé que dans la main. Et vraiment, il y avait une somme de travail énorme. Mais je pense que si vous avez le temps de regarder, je pense que ce travail se rendait sur les sites. C'est un travail énorme au niveau de l'histoire, comme c'est, de notre village. C'est très intéressant. En plus, la charte, elle est là aussi pour créer un espace, pour permettre de créer un espace d'expression et de confrontation de l'ensemble des idées des Sénakés, sans aucune, sans aucune, a priori, sur les idées de chacun. Et... Mais le plus principal aussi, c'est quand même de contribuer au développement d'un intérêt général. C'est... Ça semble évident, mais il faut quand même rester dans l'intérêt général. C'est... C'est le... C'est primordial. Alors, la participation, c'est pas une contrainte. J'ai entendu dire, mais comment vous allez faire pour faire participer tout le monde ? C'est pas la but, c'est pas de faire participer tout le monde. C'est que les gens qui ont envie de participer puissent le faire librement, simplement et facilement. Les engagements de la commune envers les habitants. Alors, déjà, la commune s'engage, s'engagera à mettre en oeuvre le projet municipal sur lequel il y aurait été eu. S'engage à ce qu'il y ait une information de qualité, avec tous les moyens qui nous seront, enfin, que l'aura à notre disposition, que ce soit les sites internet, que ce soit les mails, que ce soit... Alors, je sais pas si vous êtes inscrits déjà à la news éterne de la commune. Moi, je suis inscrit depuis 5 ans, je ne l'ai même reçu, mais... Donc, on va essayer de développer des choses pour qu'on soit informé. S'il n'y a pas d'information, on ne peut pas participer. Moi, je l'ai l'atelier participatif, je l'ai découvert par hasard. Il paraît qu'il y avait un frayeur dans la boîte aux lettres, je l'ai déjà mis. Ensuite, l'engagement de la commune, c'est engager et favoriser le dialogue. C'est-à-dire, chacun a le droit de dire ce qu'il pense, comme de demander une information et d'avoir une réponse. Il y a une poutre, c'est de l'écrire une lettre pour demander un point précis et de ne pas avoir de réponse. Je crois qu'il faut que toute lettre ait une réponse. Après, l'engagement de la commune, de jouer la carte de la transparence totale. C'est évident qu'il n'y a pas question qu'il y ait des zones d'ombre, qu'il y ait des zones un petit peu obscures. Il faut qu'il y ait la clarté, la limpidité dans toutes les actions. Après, un engagement d'ouverture aux habitants pour essayer de rechercher, de faire participer les gens au maximum. C'est-à-dire, pourquoi ne pas permettre aux gens de venir, si les gens qui ont une difficulté pour venir, ne pas venir les chercher si jamais ils ne peuvent pas se déplacer. Alors après, il y a la participation. les engagements des participants qui ont décidé de faire partie de processus participatifs envers la commune. Bon, ils devront s'engager, dépasser le cadre d'un intérêt particulier. Ça semble évident, mais on ne va pas, dans le cadre d'un intérêt participatif, s'occuper du problème précis d'une certaine personne qui, je ne sais pas d'éclat, vous pouvez essayer de donner. Je pourrais vous abonner, mais ça serait bien interpréter. Il faudra que les gens acceptent aussi, pour accepter les règles de la conservation, c'est-à-dire qu'on respecte les gens, il faut un minimum de le pourpoisir. Essayer de s'inscrire dans la durée, parce que si on fait partie d'un intérêt participatif, c'est hommage de commencer, de se faciliter à deux, trois réunions, de ne pas aller jusqu'au bout. Donc, il y a, c'est quand même, de se diriger, mais j'y vais pour un petit moment, pour essayer d'aller jusqu'au bout pour que le projet arrive à son terme. Et puis après, notre engagement, c'est de faire le volet au présent d'habitants, de manière à ce que l'information circule, et que l'information circule de la part des gens venant, des gens qui participent aux activités. On va dire que ce que ces innovations soient, là aussi, transparentes. Gilles, quelques outils, d'abord, peut-être en premier, de façon assez courte. J'ai l'impression, sur le site internet, si tu pourrais nous écrire un ou deux outils qu'on pourrait mettre en place dans le cadre de notre participation. Oui, tout à fait. Alors, je me présente, je ne suis pas sur la liste. Je suis un exemple de ceux qui participent au projet collaboratif, justement. Et c'est pour ça que je prends la parole ce soir. Alors, on a fait un schéma directeur sur la gouvernance participative. Au niveau des rebondés d'informations sur... entre les citoyens et la mairie, justement, il va y avoir, deux types de commissions qui vont être créées. Une commission participative thématique où on va définir les orientations générales et où les habitants vont pouvoir venir proposer des projets, des thématiques à étudier, des grands thèmes ou des projets un peu plus précis. À partir du moment où, au niveau de cette commission, des thèmes vont émerger, des projets vont émerger, ils seront composés au conseil municipal, qui dira, bon, d'accord, c'est un thème qu'on peut porter financièrement et contentement au niveau du mandat qui arrive ou dans les sites qui viennent ou dans les équipes qui suivent. Et on va lancer ce qu'on appelle un groupe action-projet. Alors, un groupe action-projet, ça va être un groupe constitué d'habitants d'élus et d'environ six habitants porteurs du projet qui, concrètement, vont définir le cadre du projet désigné, définir le cadre budgétaire, combien ça va coûter, qu'est-ce qu'il va falloir comme matériel, où ça va être implanté, enfin, le groupe va tout définir en détail, chacun portant son expertise, et une fois que le projet est bouqué, il sera présenté au conseil municipal qui va voter et dire c'est bon, on part et on met en application le projet. Le groupe action-projet n'arrête pas son travail, il va ensuite vérifier que la mise en oeuvre est effective et pouvoir faire le suivi du travail accompli et voir si ça correspondait au besoin qui avait été défini par les habitants. Donc là, il y a deux niveaux de participation des habitants. Jean-Pierre, qui vous a parlé de la charte, il y aura une autre commission importante qui fait la continuité de la charte et de l'esprit du collectif, à savoir la mise en place d'un observatoire de la participation, c'est-à-dire que c'est pas tout de dire on va mettre en place de la participation si au bout de six mois plus personne ne participe ou si ça ne fonctionne pas, ça ne sert à rien. Donc, il y aura un observatoire de la participation constitué d'une douzaine d'habitants, pas forcément des élus, justement, des noms élus et des personnes qui seront, qui vont à hasard et volontaires. C'est-à-dire qu'il y aura, en demandant aux gens, qui est volontaire pour participer à cet observatoire et parmi les personnes qui se présentent, il y aura un tirage aux ors, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas orientés. Voilà. Ces personnes-là pourront vérifier est-ce que on respecte bien la charte, est-ce que la participation est bien active, est-ce que les informations remontent bien, est-ce que les informations descendent. C'est important que ça circule dans les deux sens, dans un temps raisonnable et des informations claires et par différents chemins. Voilà. Avez-vous dire ? Alors, je disais, Fabienne, qu'il y avait la possibilité pour des citoyens sénacrés de porter des projets qui sortent un petit peu de ce cadre descendant, donc quelque chose d'ascendant. Le but d'ascendant. Comment ça se passe et comment quels seront les montages financiers et budgétaires qui seront prévus à cet effet ? Bien. Il y a déjà trois outils dont vous avez j'ai pu se voir comment vous avez. Trois outils dont vous pouvez, dont on a parlé ce soir et qui ont déjà été expérimentés pour le collectif. Je ne vais pas les redétaler, mais c'est juste intéressant de les rappeler. La réunion publique comme ce soir, qui est une réunion certes aujourd'hui plutôt descendante d'informations, mais il y aura aussi des réunions publiques qu'on appelle de consultations. Donc évidemment à ce moment-là vous aurez le sujet, l'ordre du jour, les dates au préalable, tout en sachant qu'en y participant, c'est évidemment écouter, puisqu'on sera sur une réunion de consultation. Le deuxième, et ce sont évidemment les ateliers participatifs thématiques, puisqu'en trois mois on en a quand même en émis les 16, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on a participé, 70 émaqués. de ces ateliers participatifs peuvent en débouler ce qu'on appelle des ateliers actions-projets, c'est-à-dire que là on rentre dans le vif du sujet, dans la concrétisation, ces ateliers sénacés eux-mêmes peuvent alors contribuer concrètement à la réalisation des participatifs de l'État, à l'élaboration de l'État du projet. Tout ça, ça se fait évidemment avec des restitutions, des comptes rendus réguliers. Et le troisième outil qu'on a mis en application, puisqu'on vous invite à le remplir encore sur le cas où je suis c'est le questionnaire de consultation sur des sujets plus spécifiques, on a besoin de votre avis, de votre évaluation, de vos ressentis par rapport tout simplement à vos besoins. Donc ça, ce sont trois outils déjà expérimentés dont on a parlé. Maintenant, trois exemples de nouveaux outils de l'État du collectif comptes utilisés à bon escient, évidemment, en fonction des besoins. Le budget participatif 50-50. J'ai eu l'occasion de déjà l'expliquer. Je le rappelle quand même la définition de façon synthétique, c'est pas que ça sera clair. C'est qu'en fait, tous ces naquets particuliers de l'association peuvent soumettre un projet. C'est lui qui sera réalisateur et qui gérera son projet. Et c'est la municipalité qui finance le projet. D'accord ? Le budget qui est consenti pour ça, qui est alloué pour ces projets personnels, particuliers ou associatifs, il est à peu près de l'ordre de 2 à 4% du budget global. Donc, quand vous avez proposé notre projet, le projet, évidemment, il est soumis, on va dire, par des critères initiaux, des critères, on va dire là, pour les coups, ce sont des critères qui seront liés avec nos axes, les trois axes qui vont être présentés, et on aura un critère d'intérêt collectif pour le village ou pour un quartier, par exemple. À partir de là, on va avoir une évaluation financière, une estimation financière du projet qui sera établie, par des salis, on va dire plus technique, expert, et les SNAQ, dans certains de ces matins, en tout cas, seront appelés à voter pour un ou plusieurs projets prêts. Voilà pour le budget participatif. Ce qui peut être intéressant aussi, dans certains cas de figure, c'est le référendum local qui permet, en tous les cas, au sommet, au vote, au CESAQ, de voter pour un projet de délibération en lien avec la commune. Ou alors, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de faire une combinaison d'outils. Imaginons que d'un atelier de l'actif participatif, on décline deux ou trois projets intéressants sur le même enjeu, le même objectif. On a deux ou trois projets qui ressortent. Et bien là, on peut demander aux SNAQ, grâce au référendum local, de voter pour un de ces trois projets. Et c'est les SNAQ qui votent pour quelque chose auquel ils ont déjà participé en termes de réflexion et de création par la loi. Jusqu'au bout de la débarque. Troisième outil possible, ça peut être aussi, dans certains cas de figure, il faut que ce soit juste bien pensé, à bon escient, ça peut être le panel citoyen. Parfois, sur certaines questions, on pourrait se dire, tiens, là, pour le coup, on sort un peu du collectif et on va aller tirer au sort un certain nombre de ces matrices, un tirage au sort qui sera établi de façon représentative sur des questions qu'on se pose au niveau de la mutualité. ce qui est certain. Je me permets de partager ça, c'est que, quels que soient les outils, c'est important ces outils, vous allez me dire, bon, des outils, on les trouve un peu partout, en fait, ces outils. La différence, là, je partage un truc, je sors aujourd'hui de, je fais juste une parenthèse, de sept jours d'intelligence collective dans mon entreprise avec 1400 collaborateurs qui ont participé pendant huit mois à des ateliers coopératifs. Là, je sors d'un salon, c'est quoi que j'ai pu le voir, de sept jours où ces 1400 collaborateurs, il y en avait 200 par jour, ont présenté leurs bonnes pratiques, tout ce qu'ils ont créé au niveau du terrain. Il a fallu animer etc. Avec tous les outils que j'ai, il n'y a pas de budget participatif, mais pour le coup, tous les ateliers, les votes, les choix, ont lieu aussi à ce moment-là. C'est juste avec eux. Et ça, ça marche, bien sûr, qu'avec des accompagnements sincères, d'ouverture aux différences, d'une vraie volonté de faire travailler une complémentarité, d'écoute, d'écoute, c'est un mot. De bienveillance, en fait, tout ce qu'on vient de retrouver dans cette charte qui n'ont profondément juste pour moi. Moi, j'ai retrouvé mes valents dans ce collectif. Et je fais ce lien parce que je sais que ça marche, que les outils fonctionnent, à condition que cette colonne vertébrale humaine soit juste sincère. et je vous remercie. – Sous-titrage FR 2021